Son syndicat est extrêmement riche, discipliné et sophistiqué. Il aurait gagné des milliards par an, inondant des pays entiers de ses produits. Cela lui a permis de mener une vie somptueuse, pleine d'opulence et de luxe. Il a gagné tellement d'argent qu'il a perdu 66 millions en une nuit dans un casino, sans même s'en inquiéter. Certains médias ont affirmé qu'il était plus important qu'El Chapo et Pablo Escobar. Si tout cela est vrai, que fait-il seul dans un aéroport aux Pays-Bas ? Voici l'histoire de Tse Shilop. Tse Shilop est né en 1963, dans la ville chinoise de Guangzhou. Plus tard, Tse a quitté Guangzhou pour Hong Kong, où il est devenu membre de la triade appelée Big Circle Boys ou Big Circle Gang. Il s'agit d'une triade formée par d'anciens membres des gardes rouges, un groupe paramilitaire créé par Mao Zedong. Le nom Big Circle Gang proviendrait d'un cercle dessiné sur une carte qui indiquait dans quelle partie de la Chine ils opéraient. Les Big Circle Boys se sont rapidement répandus dans les villes canadiennes et en 1988, Tse a suivi le mouvement à l'âge de 25 ans et a lui aussi déménagé au Canada. Il s'installe à Toronto et avec le gang se concentre sur l'introduction d'importantes cargaisons d'héroïne aux Etats-Unis. En octobre 1997, la vie de Tse Chilop a pris un tournant radical. Il se rendait fréquemment à Hong Kong pour affaire. Bien qu'il ait toujours opéré sous le radar, leurs affaires se sont développées si rapidement qu'ils ont attiré l'attention des services de police américains. Tse et le reste du gang ont été tenus responsables de l'afflux d'héroïne dans le pays. Les autorités de Hong Kong ont arrêté Tse Chilop à la demande des Etats-Unis et l'ont immédiatement extradé. Tse était accusé de trafic de drogue à grande échelle vers les Etats-Unis et tout portait à croire qu'il serait condamné à la prison à vie. Mais de manière totalement inattendue, il a été condamné à seulement 9 ans de prison. Tse a déclaré au tribunal qu'il avait appris sa leçon et qu'il regrettait profondément ses actes. Il a fait part de ses projets d'avenir, à savoir ouvrir un restaurant et rester du bon côté de la loi pour le reste de sa vie. Il a également ajouté qu'il devrait s'occuper de ses parents âgés et d'un enfant malade, et qu'il ne pouvait donc pas se permettre d'être emprisonné à vie. Qu'il ait dit la vérité ou non, cela l'a certainement aidé à obtenir ses condamnations. 9 ans. Pour un trafic de drogue aussi important aux Etats-Unis, c'est du jamais vu. On peut se demander s'il regrettait vraiment ses actes. Après avoir purgé 9 ans, Tse a été libéré en 2006 de la prison fédérale d'Helcton, dans l'Ohio. Il est retourné au Canada, où il a purgé une nouvelle période de probation sous surveillance de 4 ans, avec des contrôles réguliers et d'autres règles obligatoires à respecter. Tse a suivi toutes les règles et semblait à nouveau sur la bonne voie. Un an après la fin de sa période de probation surveillée, Tse a enregistré une nouvelle société à Hong Kong sous le nom de sa femme en 2011. Cette société s'appelait China Peace Investment Group Company Limited. Le China Peace Investment Group était censé être un groupe d'investisseurs qui investirait leurs fonds dans l'immobilier, le marché financier et d'autres domaines, principalement à Hong Kong. Cependant, la DEA américaine a découvert quelque chose de complètement différent. La société n'était rien d'autre qu'une couverture. Ils ont découvert que Tse était à nouveau impliqué dans la contrebande. Et, fait intéressant, il n'a pas repris là où il s'était arrêté en 1997. Il est devenu beaucoup plus gros qu'avant. Il n'a donc pas appris sa leçon. Tse est devenu le chef de son propre syndicat, et a réussi à créer une alliance avec plusieurs autres triades chinoises, telles que le 14K, Wuxing Wu et Sun Yi Hon. Toutes ces triades travaillaient essentiellement pour Tse, et son syndicat était au sommet de la hiérarchie. On dit qu'il a même réussi à réconcilier des triades rivales notoires, leur montrant qu'il serait plus bénéfique de travailler ensemble que de rester les ennemis les uns des autres. L'organisation de Tse est connue sous le nom de Sam Gore Syndicate, ou The Company. Tse savait qu'il était préférable d'opérer dans un silence absolu. Les querelles attirent l'attention. Et l'attention n'est pas bonne pour les affaires. Il leur a fait comprendre que le gâteau était assez grand pour que tout le monde gagne beaucoup d'argent. Et il n'avait pas tort. L'organisation de Tse vendait de l'héroïne et de la kétamine en masse, bien que son véritable gagne-pain ait toujours été la méthamphétamine, une drogue qui crée une forte dépendance. Sa méthode de contrebande préférée a toujours été de les glisser entre deux paquets de thé. S'il est devenu un personnage aussi important, c'est en partie grâce à son modèle d'entreprise professionnelle. La chaîne de production de Tse pourrait être un excellent exemple de la manière de produire des drogues de haute qualité à grande échelle. Caché dans la vallée de l'état Shan, au Myanmar, au cœur du triangle d'or de l'Asie du Sud-Est, le syndicat produisait de l'amphétamine de haute qualité, dans ce qu'on appelle des super laboratoires. Des laboratoires parfaitement aménagés, qui garantissaient une efficacité maximale pour produire le plus vite et le plus possible. Un autre élément convaincant de son modèle d'entreprise, est qu'il garantissait des remplacements gratuits, sans frais supplémentaires ni dépôts. Si l'une de ses livraisons était interceptée par la police ou les douanes, ou si une cargaison avait été volée, preuve à l'appui. Cette offre était irrésistible et a attiré de nombreux acheteurs. Mais cette politique lui a aussi attiré des ennuis. Elle l'a mis dans le collimateur de la police sans qu'il s'en rende compte. Tse inondait le marché australien de ses drogues. En 2011, la police australienne a arrêté un groupe d'Australiens qui importait de l'héroïne et de la méthamphétamine dans le pays. La police a donc décidé de ne pas les arrêter et de les placer sous surveillance, en mettant leur téléphone sur écoute et en suivant leur déplacement, dans l'espoir de trouver des indices qui les mèneraient plus haut, dans l'échelle. Les envois de ce groupe ne cessaient d'être interceptés, ce qui l'a mené à demander constamment au syndicat des envois de remplacement. Bien que la politique soit toujours en vigueur, le syndicat s'est lassé de ce groupe, car de nombreuses autres expéditions australiennes se sont déroulées sans problème. En 2013, le chef du groupe australien a été convoqué à Hong Kong pour s'expliquer. La police australienne a informé ses homologues de Hong Kong de l'existence de cet homme qu'elle observait. La police de Hong Kong a pris en charge la surveillance et a repéré l'homme en train de rencontrer Tse Chilop lui-même. Les autorités hongkongaises l'ont immédiatement placé dans leur collimateur. Pourquoi a-t-il rencontré un trafiquant de drogue australien ? Les autorités ont commencé à observer Tse et se sont aperçus qu'il était très dépensier. Il vivait dans le luxe et se déplaçait avec une armée de gardes du corps composée d'au moins 8 boxeurs thaïlandais professionnels, qui étaient souvent remplacés dans le cadre de son protocole de sécurité. Il est important de noter qu'à ce moment-là, ses Chilopes leur étaient totalement inconnus et que les autorités de Hong Kong ne connaissaient pas l'ampleur de ses activités. Chaque année, il organisait des fêtes d'anniversaire somptueuses dans des centres de villégiature coûteux et des hôtels 5 étoiles, faisant venir sa famille et son entourage en jet privé. Une fois, il a même emmené sa famille et tout son entourage en Thaïlande pour un mois entier dans une station balnéaire de luxe. Cependant, on peut toujours voir Tse au travail, souvent au téléphone, envoyant des messages et des appels, donnant des ordres. S'il y a une chose que Tse aimait plus que vivre dans le luxe, c'était le jeu. Vous avez probablement déjà entendu parler du terme flambeur. Tse Chilope était la véritable définition d'un flambeur. Il se lançait fréquemment dans des folies de jeu, où il ne misait pas des milliers ou des dizaines de milliers d'euros. Tse pariait des millions et des millions. Un enquêteur a déclaré avoir vu Tse perdre 66 millions de dollars en une nuit sur des tables de Macao. 66 millions de dollars en une nuit. Vous imaginez ? Si quelqu'un est capable de perdre 66 millions de dollars en une nuit, sans être inquiété, il y a de bonnes raisons de poursuivre l'enquête. Qui était cet homme et comment est-il devenu si riche ? Les enquêteurs redoublent d'efforts et sont bien décidés à découvrir l'identité de cet homme mystérieux et ultra riche. Après de nombreuses observations, la police a soupçonné Tse Chilope d'être un important trafiquant de méthamphétamines, d'héroïnes et d'ecstasy aux Etats-Unis et en Australie, entre autres. Bien qu'il n'ait pas encore pris conscience de l'ampleur de son organisation. Le matin du 15 novembre 2016, Kai Zheng Zhe rentrait chez lui à Taïwan. Alors qu'il traversait l'aéroport de Myanmar, Kai semblait nerveux, alerte et n'arrêtait pas de se curer les mains couvertes d'ampoules. Son comportement a éveillé les soupçons. Kai a donc été arrêté et fouillé. La police a trouvé 80 grammes de kétamine sur lui, collé à ses cuisses. Ses mains étaient abîmées parce qu'il avait manipulé de la drogue. Ses drogues sont très toxiques, a déclaré un fonctionnaire. Bien qu'elle ait été informée par la DEA au sujet de Kai, la police de l'aéroport a déclaré qu'elle avait eu de la chance d'attraper Kai. Il s'est en fait dénoncé lui-même en se montrant si nerveux. Kai a refusé de parler et la police a décidé de fouiller dans son téléphone. Ils y ont trouvé une vidéo d'un homme en pleurs, ligoté, entouré de trois membres d'une triade, qui lui ont fait des choses peu amicales, pour ainsi dire. L'homme en question aurait jeté 300 kilos de méthamphétamine par-dessus bord d'un bateau, parce qu'il pensait qu'un bateau des forces de l'ordre approchait. La vidéo a été envoyée à des gens comme Kai pour leur rappeler de ne pas jouer à des jeux stupides ou d'être déloyaux. Kai n'avait pas qu'un seul téléphone en sa possession, il en avait un autre. Un commandant de police a qualifié ce téléphone de « caverne d'Aladdin ». Il contenait des quantités incroyables de photos, de vidéos, de journaux de conversation téléphoniques, et des milliers de textos liés à la contrebande de drogue. Après avoir reconstitué une grande partie du contenu, la police a été conduite à une adresse à Yangon, au Myanmar. Une adresse où une société conditionnée du thé chinois en vrac. Vous vous souvenez que le syndicat de Tse préférait faire passer sa drogue en contrebande ? Deux jours après l'arrestation de Kai, la police, du Myanmar, a décidé de faire une descente à cette adresse. Ils ont touché le gros lot, en découvrant 622 kilos de kétamine, et 1100 kilos de cristalmètes, entre autres drogues. Kai a été confronté à la nouvelle, mais n'a toujours pas osé parler. Pendant ce temps, la police fouillait méticuleusement son téléphone. Alors qu'il regardait les photos de son téléphone, un enquêteur a soudainement sursauté. Il a remarqué un visage familier sur une photo. C'était Tse Chilope. Il avait reconnu son visage après avoir été impliqué dans l'observation de Tse en 2013. Le téléphone de Kai a ensuite été partagé avec les forces de l'ordre du monde entier, là où Tse aurait pu faire passer de la drogue. Les forces de police australiennes, chinoises, japonaises et néo-zélandaises ont tour à tour inspecté le contenu. Elles ont pu relier d'importantes cargaisons à un seul groupe, celui pour lequel travaillait Kai. Avant cette révélation, il pensait qu'il s'agissait de plusieurs groupes. Ce n'était pas le cas. Il s'agissait de Tse Chilope et de son énorme organisation. Un agent chinois de lutte contre les stupéfiants l'a qualifié de « méga syndicat ». Une enquête plus approfondie a montré que l'épicentre de la production du syndicat s'était déplacé de la Chine à l'état de Shan au Myanmar au cours des dernières années. La Chine a permis au syndicat d'accéder facilement à des ingrédients importants, mais pas de produire à une échelle suffisamment grande pour éviter l'intervention des services répressifs. Le Myanmar a offert au syndicat la liberté de produire sans être inquiété par les forces de l'ordre. Gardé par des groupes rebelles, le syndicat de Tse a la liberté ultime de produire dans ce pays. Les matériaux et les travailleurs ont été transportés dans des véhicules 4x4 haut de gamme jusqu'à l'usine. Tout le monde savait ce qui se passait, mais personne n'en parlait, parce que cela vous mettrait en grand danger. Et vous ne voudriez pas aller à l'encontre de Tse Chilope. Le marché de détail de la méthamphétamine dans la région Asie-Pacifique est estimé entre 30,3 et 61,4 milliards de dollars par an. Les coûts étant relativement faibles, la main d'oeuvre n'étant pas nécessaire et le prix au kilo étant élevé, les revenus sont incroyablement élevés. L'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, estime qu'il produirait un kilo dans ses super laboratoires du Myanmar pour environ 1800 dollars par kilo. Le prix de détail moyen du kilo en Thaïlande serait de 70 000 dollars, de 300 000 dollars en Australie et de 588 000 dollars au Japon. Au Japon, cela représente une marge de plus de 300 fois. Si Tse perdait 10 tonnes et qu'une seule cargaison était écoulée, il aurait tout de même réalisé un énorme bénéfice. C'est pourquoi il pouvait si facilement proposer des remplacements pour les cargaisons perdues. L'ONUDC a en outre estimé que les revenus de Tse, provenant de la seule méthamphétamine, s'élevaient à 8 milliards de dollars par an en 2018, et qu'il pourrait atteindre les 18 milliards de dollars. Son syndicat détiendrait également une part de 40 à 70% de l'ensemble du marché de gros. Ces chiffres sont insensés, si on s'y attarde un petit peu. Des experts ont comparé le syndicat de Tse au cartel latino-américain, suggérant qu'il était tout aussi important, voire plus important encore. Tse Chilope est dans la lignée d'El Chapo, ou peut-être de Pablo Escobar, a déclaré Jeremy Douglas, représentant pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime. Le terme « caïd » est souvent utilisé à tort et à travers, mais il ne fait aucun doute qu'il s'applique ici. Comparé au cartel latino-américain, le syndicat de Tse opère de manière transnationale. Il est extrêmement riche, bien discipliné et sophistiqué. Comme nous l'avons déjà mentionné, Tse a très bien su montrer aux autres qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner pour tout le monde. Elle alimente également un marché de drogue plus vaste et plus dispersé, et collabore avec un large éventail de groupes criminels locaux, ce qui réduit les risques de flambées incontrôlées. Il fonctionne comme une entreprise mondiale, avec une efficacité sans faille, a déclaré un responsable de la lutte anti-drogue. Les experts ont également comparé les personnalités d'El Chapo ou de Pablo Escobar à celles de Tse Chilop. Alors qu'El Chapo et Pablo étaient très célèbres et extrêmement violents, Tse est discret et inconnu. Qu'en pensez-vous ? Est-il plus important qu'El Chapo ou Pablo Escobar ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Je suis curieux d'entendre vos pensées. Tse a également connu quelques difficultés. En février 2018, l'un de ces super laboratoires, au Myanmar, a fait l'objet d'une descente de police. Plus de 200 000 litres de produits chimiques ont été saisis, ainsi que 10 000 kg de caféine et 73 550 kg d'hydroxyde de sodium, toute substance nécessaire à la production. La même année, plusieurs membres importants d'un groupe ont été arrêtés. Outre ces arrestations, de petits laboratoires servant à expérimenter de nouvelles recettes ont également été perquisitionnés. Pour ne rien arranger, les saisies de ces cargaisons ont également augmenté de manière significative, tandis que le prix de sa drogue a chuté. Mais Tse ne serait pas Tse s'il ne trouvait pas de nouvelles façons de faire passer sa drogue en contrebande. Il a détourné ses livraisons et a même commencé à déployer des hordes de laotiens qui transportaient pour lui 30 kg de drogue dans un sac à dos à travers les frontières. Les forces de l'ordre australiennes se sont lancées à la poursuite de Tse et voulaient l'arrêter le plus rapidement possible. Elles en avaient assez qui l'inondent leur pays de ses drogues. Pendant des années, elles ont mené des recherches. Tse lui-même savait qu'il était traqué et s'est déplacé avec précaution. C'est pourquoi il est d'autant plus intéressant d'apprendre que l'un des plus grands caïds du monde a été arrêté à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, aux Pays-Bas, le 22 janvier 2021. Que faisait Tse, l'un des plus grands caïds du monde, à l'aéroport de Schiphol en tant que passager régulier ? Il voulait prendre un vol de Taïwan au Canada et avait une escale à Amsterdam. Malheureusement pour lui, il n'arrivera pas au Canada. Tse s'est battu pour ne pas être extradé vers l'Australie, mais il y a tout de même été envoyé en décembre 2022. De nombreuses questions se sont posées à moi lorsque j'ai lu ça. Pourquoi aurait-il pris ce vol régulier, seul, avec une escale ? Il aurait dû avoir assez d'argent et de pouvoir pour prendre un jet privé, n'est-ce pas ? Eh bien, la réponse à ces questions, on ne le saura probablement jamais. Après avoir été arrêté une première fois et avoir été relâché facilement, il semble que Tse soit prêt à redoubler d'efforts pour devenir un acteur majeur du commerce de la drogue. Il a professionnalisé son activité et s'est enrichi de milliards de dollars. De toutes les façons dont son histoire a pu se terminer, personne ne s'attendait probablement à ce que ce soit à l'aéroport de Chipol aux Pays-Bas alors qu'il se préparait pour son vol de correspondance vers le Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada